Bonjour à tous et bienvenue autour de la grande table de ce lundi, deux leçons du confinement. Il écrit « Faire l'apprentissage du confinement, c'est essayer d'en tirer les leçons pour la suite, comme si le Covid pouvait servir de préparation, de répétition générale, pour quand nous serons de nouveau confinés par une autre panique, devant une autre menace, plus le confinement dure, plus la leçon est dure, mais plus elle est durable. » Le philosophe Bruno Latour publie aujourd'hui « Où suis-je ? » Un manuel à l'usage des terrestres, aux éditions les empêcheurs de tourner en rond, et il est l'invité de la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, déraciné, enraciné par la vie dans l'écriture. Auteur d'une vingtaine de romans, pièces de théâtre ou encore d'essais, prix Goncourt des lycéens pour « Instruments des ténèbres » et prix Fémina dix ans après pour « Ligne de faille ». Deux ans après « Lèvres de pied » à la franco-canadienne, Nancy Houston publie un recueil de ses chroniques « Je suis parce que nous sommes aux éditions du chemin de fer ». Elle est notre première invitée à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table Olivier Gesbert Le Covid-19 n'est pas en lui-même une catastrophe, mais il agit comme révélateur de toutes nos plaies, écrites-elles. Elles ont été écrites au printemps 2020, justement, ces chroniques, pendant le premier confinement, des chroniques anachroniques qui racontent un état d'esprit, un sentiment de perte et une envie d'agir, voire de réagir. Bonjour Nancy Houston. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. L'incertitude dans laquelle nous sommes entrés, elle ne vous a pas paralysé, vous, pendant ces premières semaines de confinement ? Vous pensez que l'incertitude peut être créative ? J'ai été un petit peu paralysée au début parce que je me trouvais en Suisse et la frontière s'est refermée et j'étais un peu paniquée de sentir que mes voix intérieures disparaissaient. Je me suis rendue compte que j'étais véritablement française, au sens où j'ai passé toute ma vie adulte ici et je me sentais mal d'avoir abandonné la France malade, en quelque sorte. Elle était bien plus malade que la Suisse d'ailleurs, mais c'est surtout, je n'étais pas avec mes compatriotes et le pays qui me fait écrire et avec lequel j'écris. Mais ça, c'est un détail, ce n'est pas très important. L'important, c'est que ça m'a stimulée, en fait, à écrire ces textes qui étaient beaucoup plus engagés que peut-être ce à quoi j'ai l'habitude d'exprimer publiquement. J'ai décidé de refaire ce lien très fort avec la France en publiant des textes pour réagir au confinement. Les écrivains, les philosophes sont très, très chanceux et privilégiés dans ces conditions de confinement parce que nous avons l'habitude de travailler dans la solitude et le silence. Ce sont les conditions de notre travail, ça ne nous fait pas peur. Mais nous sommes engagés, néanmoins, c'est notre façon d'être dans le monde et de regarder le monde que de faire ce petit pas en arrière. Et vous racontez aussi, Nancy Austin, que l'exil vous a fait le difficile cadeau de l'incertitude. À vous, mais pas seulement. Depuis longtemps, en littérature comme dans la vie, mes frères et sœurs, mères et pères, filles et fils sont des personnes déplacées. Jonas Mekas, oui, mais aussi Romain Garry, Nina Berberova, Rilke, Zweig et non seulement les écrivains, artistes, aventuriers de l'arche perdue, mais aussi les migrants, l'exil, dont comme un cadeau de l'incertitude. Comment en tirer profit de cette incertitude ? On va écouter les mots du cinéaste new-yorkais Jonas Mekas. J'ai beaucoup voyagé et j'ai emprunté de nombreux chemins depuis mon enfance. Mon petit village, c'était chez moi au début. Puis, c'est la civilisation occidentale qui est devenue mon chez-moi. Puis, je me suis dit que la civilisation occidentale m'avait dépossédé de mon chez-moi. J'ai vécu cette déception et celle-ci a fait de moi une mosaïque de différentes personnes. Je n'étais plus monolithique, si vous voulez. J'étais complètement décomposé. Bref, je suis arrivé à New-York et j'ai commencé à remettre en place les morceaux de mon être. Le cinéma est venu à moi et je me suis dit, eh bien, c'est le cinéma qui sera chez-moi. C'est le cinéma qui sera ma patrie. La civilisation, la culture, le cinéma. Et désormais, je crois que je suis chez-moi partout. Le cinéma est mon chez-moi, dit Jonas Mecca. Ce n'est pas exactement ce que vous écrivez, vous, et ce que vous dites, Nancy Houston. Bien sûr, l'écriture est un territoire que vous avez fait vôtre. Mais vous racontez aussi, en ouverture de ce recueil de chroniques, comment la France est devenue le lieu où s'ancre votre écriture. Et comment ce pays est devenu indissociable de cela. C'est-à-dire que je suis toujours un peu méfiante. Jonas Mecca, c'était un ami, je l'adore. Mais je suis toujours un peu méfiante quand les gens disent, j'appartiens au monde entier, je suis un nomade, je suis apatrie. En fait, nous sommes plus enracinés que nous le pensons. Nous devons beaucoup, nous existons, c'est ça que dit le titre du livre, Je suis parce que nous sommes, nous existons grâce à et avec les autres. Et selon les autres avec qui nous grandissons et avec qui nous sommes en interaction, nous devenons des personnes différentes. On n'est pas quelque chose au départ qui ensuite agit sur le monde. Donc, il se trouve que depuis presque 50 ans, je suis ici. Ce n'est pas pour faire l'éloge de la France. C'est avec toutes ses qualités et ses défauts. Je suis en interaction avec ça. Et c'est là-dedans, c'est dans ce terreau-là que j'ai pu écrire des livres. Et c'est par rapport à un public français, francophone en tout cas, que j'écris et que je suis en dialogue. C'est ça, ça m'apporte. Et les défauts de la France, vous les montrez aussi, des palais de la République jusqu'à nos prisons, où vous vous êtes rendue pour des ateliers, Nancy Houston, dans le Cantique des Plaines, dans Nord perdu aussi. Vous parliez déjà de vous sous l'angle de la géographie et de la langue. Est-ce qu'on peut échapper à là d'où l'on vient ? Est-ce qu'on peut se réinventer éternellement ailleurs ? Ce n'est pas une question d'échapper à là où on vient. « Feu, mon ex-mari » disait toujours « Nous ne sommes pas des tomates ». On ne peut se déraciner et se réenraciner ailleurs. C'est ce que beaucoup de gens ont fait. On était loin d'être les seuls. Mais on ne peut jamais se débarrasser de son enfant. Ça nous a donné une première langue maternelle. Ça nous a formés et déformés dans le sens psychologique, selon la constellation familiale qu'il y a eu autour. On a été plongés dans une certaine culture. Dans mon cas, c'est une culture protestante, blanche, très énergique, très pionnière. Et donc, je porte encore tout ça. Je porte la cowgirl de l'Alberta avec ses Santiago. J'ai ça dans mon corps, véritablement. On ne se débarrasse pas de tout ça. Mais ensuite, on prend... J'ai habité le New Hampshire, la côte est des États-Unis, New York. J'arrive à Paris à 20 ans. Et j'absorbe tout de suite la culture française dans ce qu'elle a de plus ridicule et dogmatique aussi. Pas seulement dans ce qu'elle a de prestigieux et merveilleux. Dogmatique et ridicule. Je parle du marxisme obligatoire de l'époque. Je mémorise les sourates marxistes. Je parle du structuralisme qui met la littérature à distance et le transforme en objet intellectuel presque abstrait. Je parle d'une certaine prétention de beaucoup d'intellectuels français. Et du coup, j'ai tourné le dos pendant toutes ces années à l'écologie. Je pense à Bruno Latour qui écrivait déjà des livres pendant ces années-là. Et moi, mon attention était tournée de façon très conformiste vers Jacques Lacan, Roland Barthes, Foucault, Deleuze, etc. C'était ça, les superstars. Et on n'a qu'une envie quand on a 20 ans, c'est d'en être. Donc, je me suis plongée dans ces lectures-là, ces milieux-là. Et j'ai complètement oublié tout ce que je savais déjà sur l'importance de l'écologie. Alors, qui suis-je ? C'est la question que vous posez aussi dans ce recueil de chroniques. Si l'écriture se fait dans la solitude, elle ne se fait pas dans le vide. Comme toute forme de création, elle est enracinée. Elle ne jaillit pas dans l'esprit nomade, hors famille, hors ethnie, libre de toute attache, dégagée de la gangue, de l'histoire. Comment la France est-elle devenue le lieu où s'ancre votre écriture ? Elle l'est devenue. Comment aussi, pendant ces journées confinées, vous avez peut-être appris à vous découvrir autrement, ce que vous aviez déjà découvert et entamé de livre en livre, avec, et depuis, 40 ans d'écriture. Peut-être que pour comprendre cette révolution intime qui s'est jouée en vous ces derniers temps, mais pas seulement, comprendre cette métamorphose, il faut en repasser par la notion de risque. Elle est l'auteur d'un éloge du risque. On va écouter les mots de la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmontel, décédée en 2017. La révolution, la conversion intime, la révolte, la conversion me semble appartenir tout au registre de la métamorphose. Et la douceur est quand même une métamorphose, avant tout, je crois. Je crois qu'elle est agissante. Elle n'est pas un état de fait. Elle est un état qui, quand il a lieu, quand il s'installe, même quand il est suspendu, métamorphose. Et toute métamorphose peut aboutir à une révolution. C'est le risque et le pari qui restent la dangerosité propre à la douceur qui me plaît. Quelle place faites-vous en vous et dans votre vie à la douceur ? C'est un mot qui revient dans vos textes. C'est un mot très important. Il y a un des textes qui s'appelle « Hommes doux ». C'est une idée qui est devenue très centrale à ma pensée récente. Je me suis rendue compte que si on voulait véritablement changer le monde, il fallait que les femmes cessent de récompenser la force masculine. Ce n'est pas tout. C'est extrêmement important de dénoncer les gestes inappropriés, le harcèlement, évidemment, le viol, l'inceste. Ce sont des thèmes cruciaux et je me réjouis de les voir venir sur le devant de la scène. Et en même temps, si nous faisons ça et laissons de côté les problèmes de la vente des armements, des guerres qui créent des famines, de la lutte pour la puissance et la toute-puissance de certains mâles alpha dans ce monde, dont nous avons beaucoup d'exemples dans les actualités de tous les jours, alors ça ne servira pas à grand-chose. Je dis que c'est un pansement sur l'apocalypse. ces hommes comme Jeff Bezos qui sont en train de dépenser des milliards de dollars pour explorer la galaxie, pour pouvoir mettre leurs petits-enfants à l'abri parce qu'ils savent que notre Terre a été détruite et va devenir inhabitable. C'est ça, les gens coupables. Donc les femmes, on doit apprendre à cesser de récompenser les hommes pour une performance, que ce soit physique ou financière, qui montre qu'ils sont les plus forts. C'est un des tropismes les plus puissants de l'humanité. On comprend d'où ça a pu venir, à quoi ça a pu servir du point de vue darwinien, mais il faut vraiment mettre fin à ça et commencer à aimer les hommes qui sont plus calmes, plus doux, plus respectueux des autres, plus à l'écoute des autres et peut-être plus à l'écoute aussi d'eux-mêmes. Il nous faut apprendre à aimer les doux, d'un reflet dans un œil d'homme. Vous interrogiez déjà les imaginaires liés à chaque sexe, les images, en travaillant sur le regard de l'homme et sur le corps de la femme à travers la photographie et le cinéma Nancy Houston. Mais depuis, le mouvement MeToo est né. Il est né d'ailleurs à Hollywood, ce n'est peut-être pas anodin. Il a fait sauter beaucoup de verrou. Est-ce que vous diriez que ce qui se joue aujourd'hui, c'est justement d'abord une révolution du regard ou des regards ? Je crois que les femmes apprennent aussi à avoir un autre regard sur elles-mêmes. et le regard est très important. Je continue d'être convaincue que nous sommes des animaux parmi les autres espèces animales et que les mâles de notre espèce, comme de toutes les espèces de privates supérieures, sont programmés pour choisir leur partenaire sexuel par le regard. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire « jaune et jolie » quand on fait les formes d'une femme voluptueuse ? Ça veut dire « fécond », en fait. Et véritablement, même si on n'y pense pas, et ce n'est pas le sujet, c'est ça que ça veut dire. On ne va pas changer probablement ce premier regard, mais on peut changer beaucoup de choses dans les interactions entre les hommes et les femmes par cette solidarité des femmes entre elles, par aussi une critique des industries qui transforment ces besoins naturels en addiction. à travers la pornographie, qui est une industrie multimilliardaire et qu'on ne dénonce jamais assez, à travers l'industrie de la mode, l'industrie du maquillage, l'industrie de tout ce qui nous permet de retravailler notre corps de la tête aux pieds. Nelly Arcand, la merveilleuse écrivaine québécoise, disait que les femmes occidentales portent une burqa de chair, en fait. Elles n'ont pas besoin de voile, elles se refont complètement, donc elles portent une burqa de chair. Tout est en train de bouger de ce point de vue-là. Il y a beaucoup d'espoir si les femmes maintiennent cette parole et la radicalisent encore plus. Et justement, dans Libération, à l'ouverture du procès Weinstein, Nancy Houston, vous écriviez, et c'était avant le livre de Vanessa Springora, avant celui de Camille Kouchner, vous écriviez « Il y a 40 ans, il ne faisait pas bon de dénoncer la pédophilie en France. Oh, pas celle secrète et insidieuse des curés, pas celle brutale et béotienne des violeurs des classes populaires. Non, ces pédophilies-là, il était loisible de les critiquer, voire parfois de les punir. Celles qu'il fallait approuver étaient celles distinguées, délicates et élégantes de certains hommes de l'être parisien. » Vous êtes surprise par ce qui est en train de se passer en ce moment. Est-ce que c'est ça peut-être ce qu'il y a de plus important ou de plus fort à vos yeux de ces révélations qu'on a pu connaître ces derniers temps ? C'est que tout à coup, il n'y a plus d'inégalité de classe quelque part face à ces révélations. Ça faisait partie de ces dogmes et doctrines dont je parlais qui tenaient le haut du pavé lors de mon arrivée en France. Il y avait ce discours qui critiquait l'oppression familiale et qui donc prétendait que la pédophilie pouvait libérer le corps des enfants. Il y a des envolées inimaginables dans les livres de René Scherrer de l'époque que je cite dans mon tout premier livre en 1979 joué au papa et à l'amant qui disait qu'il ne faut même pas poser la question du consentement. Ça, c'est ridicule. Ce n'est pas la peine, etc. Mais il le dit de façon tellement élégante et tellement française qu'on est ébloui et on est intimidé. Et moi, c'est mon côté Santiago Girl Girl. Je n'étais pas intimidée déjà à l'époque par ça. Je sais qu'Annie Leclerc, qui était une très grande philosophe, une très belle personne, avait préparé toute sa vie un livre pour dénoncer cette pédophilie dont elle avait été elle-même victime et qu'elle n'a jamais réussi à publier le livre tellement elle avait peur d'être dénoncée pour oppression policière en quelque sorte. Maintenant, c'est une très bonne chose que ces paroles soient critiquées, qu'évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, que les femmes osent dire ce qu'elles subissent. Et en même temps, je trouve que là aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une partie du monde où la sexualité masculine a pu être dévoyée aussi d'une façon aberrante. Et donc, il ne suffit pas de dénoncer et dire il faut punir, 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 il faut qu'ils aillent en prison. Je passe tellement de temps moi-même en prison avec les hommes. Ça m'arrive vraiment souvent d'aller parler avec des détenus, y compris des gens qui ont commis ce genre de crime. Je dois dire que c'est important de donner aux hommes aussi la possibilité de grandir avec une autre pensée dans la tête. Ce recueil de chroniques, ces chroniques de vous d'Antille et Austin reprennent des sujets qui nous traversent. Féminisme, écologie, disparition des espèces animales, la question de la pornographie et des travailleuses du sexe, la domination des hommes, celle des blancs sur les populations indigènes aussi au Canada, notamment votre pays natal. Qu'est-ce que cette crise sanitaire révèle de vous ? Qu'est-ce qu'elle révèle de nous ? On a un peu parlé de vous, on va parler de nous. Ça va un peu ensemble. C'est ce qu'évoque d'ailleurs le titre de ce livre « Je suis parce que nous sommes » votre recueil de chroniques qui paraît donc aux éditions du Chemin de Fer. On y revient juste après ça. Transculture La Grande Table Olivia Gesbert Un vent, un grand vent nouveau soufflait sur le pays très chaudement Dans un bain, un bain de fou de dévaux à moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans l'esprit C'était un n'y comprendra rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien À tous les mots, les traits d'esprit Des serveurs centrales Un monde de nouveau On en rêvait tous Ben Que savions-nous faire de nos mains Un monde de nouveau On en rêvait tous Ben Que savions-nous faire de nos mains Zéro Attraper le Bluetooth Ouais Que savions-nous faire de nos mains Presque rien Presque rien Le monde Le monde de demain On le bégayait tous Sans n'y comprendre rien À la loi Les nouvelles des éléments Qui nous foutaient la fraude Disposes Des poils en même temps La clarté nous pendait tonner Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux Comme une publicité Qui nous masquait le ciel Des millions de pixels pleuvaient Sur le serveur central Un monde de nouveau On en rêvait tous Ben Que savions-nous faire de nos mains Mon monde de nouveau On en rêvait tous Ben Que savions-nous faire de nos mains Zéro Attraper le Bluetooth Que savions-nous faire de nos mains Presque rien Presque rien Presque rien Presque rien Monde nouveau Sur France Culture Extrait du nouvel album Très attendu de Feux Chatterton Produit par monsieur Electro Arnaud Robotini Compositeur et musicien César de la meilleure musique originale Pour 120 battements par minute C'était il y a deux ans Un monde nouveau On en rêvait tous Mais que savions-nous faire de nos mains Chante le groupe Feux Chatterton À l'instant C'est un peu la question Qu'on se pose ensemble Autour de cette grande table Du lundi Nancy Houston Vous semblez regretter Vous être laissé influencé Par des intellectuels Qui n'en valaient pas vraiment le coup Regrettons d'être passé Notamment À côté de Bruno Latour L'invité de la grande table des idées Aujourd'hui Qui nous a rejoint Un tout petit peu plus tôt Dans ce studio Bonjour monsieur Merci à vous d'être avec nous Pourquoi incarne-t-il Bruno Latour Sans le faire rougir Pour vous Le modèle de l'intellectuel Vertueux De l'intellectuel De demain Voir peut-être celui d'aujourd'hui Voir celui qui nous a manqué hier C'est celui que J'ai manqué hier Côté duquel je suis passée En tout cas Oui Il le dit très très bien En fait Il dit que Des choses nous paraissent Chiques De dire On va aller A la plage Etc Défendre la nature Ça ne nous paraît pas chic Et je crois que moi J'étais Vous baillez d'ennuis Dit-il Alors que S'il s'agit de défendre Votre territoire Vous voilà Tout de suite mobilisés Ça voilà une phrase Vraiment très importante De Bruno Latour Et moi je baillais d'ennuis Devant le discours écologique Pendant ma jeunesse Je trouvais que c'était Beaucoup plus chic D'être dans les contradictions De la psychanalyse Les choses Les paradoxes De Roland Barthes Les ironies De l'ustile français Flaubertien Et ça Ça me tenait à cœur Vous avez connu ça Bruno Latour Dans le monde Dans le monde universitaire Vous avez connu ça aussi Ce moment Où votre discours N'était pas encore audible N'était pas encore À la mode Peut-être d'une certaine manière Ou jugé un peu trop Rabat-joie Par rapport à ce que D'autres défendent Je veux dire Une relation un peu difficile Avec le XXe siècle Le XXe siècle Est un siècle Qui a beaucoup Ignoré ce qui était En train de se passer Il s'est intéressé À des problèmes Qui étaient justement Malheureusement Pas ceux qui étaient En train d'arriver Donc depuis les années 50 Il y a une espèce De décalage entre Le siècle disons Et le temps Et c'est très compliqué De savoir de quel temps On est C'est la chose La plus difficile qui soit C'est pour ça Que la philosophie A toujours de la peine C'est on est quoi Dans le temps Dans lequel on est Vous aviez un siècle d'avance Ou nous avions Un siècle de retard Il y a une autre question Que vous soulevez Qui est une question commune Peut-être entre vous deux Nancy Huston Bruno Latour C'est celle des croyances Tout en nous affranchissant Fièrement des dogmes De la religion Écrivez-vous Nancy Huston Nous nous sommes fabriqués Un péché originel Bien à notre image Ainsi Dieu Omniprésent Hégémonique Nous avons cessé De croire Pour vous Ça dépend Qui est le nous En question Le croire en quoi Peut-être La plupart des êtres humains Sont encore très croyants Et nous Qui ne croyons pas En Dieu Peut-être Avons sûrement Des croyances Dont on n'est pas conscient Ce qui est important C'est de souligner Comme on a tourné le dos A des sagesses Qui étaient En fait Plus fortes Que les nôtres Comme Ubuntu Cette sagesse Africaine Qui dit Je suis Parce que nous sommes Nous avons préféré Je pense Donc je suis La sagesse cartésienne La sagesse française Cette hubris Et peut-être aussi De nous punir Pour cette hubris Et nous ramener Vers des sagesses Qui étaient plus proches De la vérité De la place de l'humain Sur la planète Terre Et par rapport Aux autres espèces Je suis ce que nous sommes Bruno Latour C'est la sagesse Qui nous a manqué Je suis parce que nous sommes Je ne suis pas Un immense Adorateur Des sagesses Traditionnelles Ni d'ailleurs De la notion De croyance Je pense que c'est très compliqué De réutiliser La notion de croyance Dans la mesure Où elle a été Organisée Autour du dépassement De la connaissance Pour le moment En ce moment Vu l'état Des fake news Et tout ça Je pense que c'est Aussi bien La connaissance Et le retour De la confiance Dans les procédures Par lesquelles On acquiert Des connaissances Qu'il faut essayer De chérir Les croyances Aussi bien sûr Mais le terme De croyance Est tellement Pollué Si j'ose dire Par l'opposition Avec la connaissance Que je pense C'est difficile De réutiliser Par contre Si on dit Il faut développer Des capacités Comme le dit Nancy Développer des capacités D'écouter Ce que les autres Pensent Des différents sujets Oui bien sûr Là je crois Qu'il y a Tout un retour Très utile Mais enfin Pour le moment C'est de connaissance Et de retrouver Une pratique Et un sens De la connaissance Et un respect En quelque sorte Pour la connaissance Pour l'institution De la connaissance Dont on a besoin Surtout en plein Dans cette période De Covid Où la connaissance Est mise à mal Disons Nancy Houston Oui cette phrase Je suis parce que Nous sommes Est vraie Du point de vue Des connaissances Aussi C'est à dire Le cerveau Même du nouveau-né Est incomplet Et c'est seulement Lorsqu'il entre En interaction Avec d'autres personnes De son entourage Que le cerveau Va développer Certaines capacités Notamment Celles du langage Donc Je suis parce que Nous sommes Il n'y a pas de je S'il n'y a pas De nous Nancy Houston Merci beaucoup D'avoir été avec nous Je suis parce que Nous sommes Chroniques Anachroniques Ce sont vos chroniques Et vos leçons Du confinement aussi Que vous avez d'abord Commencé en Suisse Puis terminé en France Avec les dessins D'Edmund Halleyn Et le livre Apparu aux éditions Du chemin de fer À venir aussi Arbre de l'oubli Ce sera votre roman Chez Actes Sud Votre maison d'édition Traditionnelle Le 3 mars Merci à vous D'avoir été avec nous Bruno Latour On est heureux de vous avoir On vous garde Jusqu'à 13h30 Puisque vous êtes l'invité Aujourd'hui De la grande table des idées Sous-titrage ST' 501